Qu'est-ce que le personnage de ce livre ? Peut-être 29, quelque chose comme ça. Et il vit en France, il grandit en France. Une époque où, décidément, les jeunes noirs en France étaient très peu nombreux. C'est déjà quelque chose d'original. Ensuite, la guerre arrive. Il s'engage volontairement dans un régiment de terreurs sénégalais. Après le débat de la bataille lameuse, il est fait prisonnier, comme beaucoup d'autres Africains, beaucoup de Français d'ailleurs, de souche. Il s'ébat de Neuchâtel. Il erre dans les forêts des Vosges, comme beaucoup d'Africains de cette époque-là. Il finit par atterrir dans un petit village vosgien qu'il adopte. Et dans ce village, à côté de ce village, dans une forêt, il organise le premier maquis de Vosges. L'hépopée ici est très atténuée par la mémoire individuelle, par le souvenir très confus d'une femme devenue vieille, qui était jeune à l'époque, qui a connu un débat quand elle avait 18 ans, et qui essaie de reconstituer toute cette époque-là à travers ses souvenirs personnels. L'histoire ici est vécue au niveau de l'individu. Ce n'est plus l'histoire, mais c'est la mémoire. Ce n'est pas la mémoire, c'est le souvenir. Donc j'essaie au maximum d'humaniser ce grand principe qu'on appelle l'histoire. Ça, c'est la trame de ce livre, qui est forcément en relation avec les livres précédents, notamment avec Laura de Kael. Puisque vous avez bien remarqué, les deux personnages, s'ils ne se ressemblent pas, se rencontrent. Ils sont un peu des personnages croisés, qui se croisent dans le destin, qui se croisent dans l'histoire. Puisque Olivier Sanderval quitte Lyon à la fin du 19e siècle pour les fournir, soit disant un royaume, pour se déranger les peuls, un blanc qui quitte l'Europe pour aller se mêler à l'histoire des noirs en Afrique. Adiba, c'est l'inverse. Il quitte le monde des noirs, le monde peuls, pour venir se mêler à l'histoire des blancs. Et tous les deux sont des figures énigmatiques, très originales par rapport à leur époque, et qui sont en même temps des figures oublies ou méconnues volontairement, parlent du sort officiel. Et en même temps, ce sont deux figures qui éclairent, d'une autre manière, les relations très complexes, très souvent conflictuelles, qu'il y a eu à travers la colonisation entre la France et l'Afrique noire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –